Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler favoris. Donc ces deux derniers mois, j'ai pu tester notamment beaucoup de soins. Et du coup, je reviens vers vous pour vous en dire ce que j'en pense. Je vais piocher au hasard. Il y a un bric-à-brac devant moi. De la marque Biotherm, on a un gel nettoyant, en fait, démaquillant. Donc on vient prélever une petite dose. Sur visage mouillé, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on rince et il n'y a plus rien. Franchement, ça marche sur le mascara waterproof et les encres à lèvres, ça marche hyper bien. Donc du coup, je suis super contente de ce produit-là. Je pense vraiment que je vais le racheter parce qu'en plus, en plus, on peut le dire, on n'utilise pas de coton. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, un spray de la marque This Work. Donc là, c'est un spray qu'on va vaporiser en fait sur nos oreillers avant de s'endormir. Ça sent la camomille. Moi, honnêtement, ça me relaxe. Est-ce que ça m'aide à m'endormir plus rapidement ? Étant donné que je suis assez fatiguée, généralement, je m'endors rapidement. Je ne sais pas si ça aide à l'endormissement. En tout cas, l'odeur est super agréable et j'aime beaucoup. Ensuite, un produit que j'ai eu depuis un bon bout de temps, mais que je n'avais pas encore testé. Donc là, c'est le 24h Brossetler Setter de Benefit. C'est le mascara fixateur de sourcils. Et honnêtement, il est vraiment trop, trop bien. Il y a une brosse avec des picots longs et une brosse avec des petits picots. Donc ça, c'est en fonction de où vous travaillez votre sourcil. Ça ne fait pas d'effet carton et ça tient réellement toute la journée. Je pense qu'on peut dire 24h parce que même le soir, après une bonne journée de boulot, quand je l'enlève, je sens que le produit, il est encore là. Donc là, gros, gros coup de cœur. Ensuite, un petit mascara toujours de chez Benefit. C'est un format voyage, je crois. Donc là, c'est le Bad Galbang. Moi, je l'aime beaucoup. Je le teste depuis un bon mois. Il tient toute la journée. Il fait du volume. Par contre, je le déconseillerais pour les personnes qui commencent à se maquiller parce que sinon, il va avoir tendance à vous faire des pâtes d'araignée et ce n'est pas forcément joli. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on recherche généralement dans un mascara. Donc voilà, plus pour des personnes qui savent très bien poser le mascara ou prendre son temps au matin. Et voilà, la brosse est vraiment très agréable. Elle est souple en plus. Et pour une miniature, il y a vachement de produits. Donc ça, c'est cool. Et il ne sèche pas. Ça fait un mois que je l'ai. Parce que les petits, généralement, ça sèche en deux secondes. Et là, non, ça va. Ça commence, mais ça va. Donc là, pareil, j'irai à Sephora en acheter. Ensuite, une crème que j'ai bien entamée de chez Garantia, c'est la Diabolique Thomas. C'est une crème de soin aux actifs hydratant 24h effet Bonne Mine. Alors l'effet Bonne Mine, je valide à 200%. Moi, quand j'ai une gueule de déterrimatant, je mets ça. Et puis, je peux aller emmener l'outil à l'école. Voilà, je n'ai pas besoin de me maquiller forcément plus. Je la trouve vraiment bien. Après, en termes d'hydratation, j'ai la peau très sèche en ce moment. Ce n'est pas suffisant. Quand tu as une peau, je pense, mixe, oui, mixe à grasse ou mixe à sèche. Enfin, mixe, une peau normale. Ça, ça le fait. Ça va te donner l'hydratation qu'il te faut pour ton visage. Par contre, pour les peaux sèches, déshydratées, laisse tomber. Je pense que ça ne va pas le faire. Ensuite, alors lui, je l'adore. Je l'ai presque fini. Je pense que dans la vidéo produit terminé, il y sera. C'est le Game Over de Evolution. Franchement, il est top. C'est un sérum qu'on vient impliquer du coup sur visage propre avant sa crème de jour. Et ça prévient des imperfections. Depuis que je l'utilise, mes boutons de cycle se font la malle plus rapidement. Enfin, disparaissent plus rapidement. Et sont moins gros, je trouve aussi. Donc, bon, je pense que ça vient de ce petit truc-là. Toutes petites choses. Toutes mignonnes aux huiles minérales. Voilà. Evolution, c'est une marque que j'adore, mais qui coûte un demi-bras. T'as acheté un produit, t'es déjà heureux. Donc, voilà. Mais c'est quand même un bon produit pour les boutons. Moi, j'ai particulièrement aimé. Ensuite, eh bien, un produit que j'ai déjà causé, je crois. C'est le Sanaskine. C'est le spécial masque à l'argile anti-port. Franchement, il marche trop bien. Et là, lui, il coûte un bras. Je l'ai payé avec les moins 25% ou moins 20% de chez Birchbox. Je ne sais plus. J'avais eu un code. Je l'avais payé autour de 46 euros. Mais je crois qu'il a 54 euros prix public. Mais putain, qu'est-ce qui marche bien. Excusez-moi. Là, je dis un gros mot. Mais parce qu'il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres adjectifs. Même si, putain, on n'est pas un adjectif, n'est-ce pas, Elodie ? Enfin, bref. J'adore ce produit. Il est vraiment trop bien. En plus, il est fourni. Alors, je n'ai pas pensé à prendre la boîte. Mais dans une petite boîte en carré avec un pinceau à l'intérieur pour mettre les masques. Bon, moi, j'en avais déjà un. Mais celui-là, il est petit format. Franchement, il est nickel à emporter. Moi, quand je vais en camion ou des choses comme ça, franchement, si vous avez des problèmes de port, foncez là-dessus. Deux fois par semaine, que du bonheur. Enfin, une crème que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, là, pour le coup. Je l'ai reçue ce mois-ci. C'est de la marque Dr.B. Botical. Et c'est le LM. C'est un baume réparateur, en fait. Au citron, qu'on va utiliser sur toutes les parties sèches. Moi, je l'utilise. Donc, le matin, une fois que j'ai lavé mon visage, je mets mon sérum. J'attends que ça sèche. Je mets le baume. Donc, j'en prends une toute petite quantité. Je fais frictionner, en fait, entre mes mains. Je l'applique sur mon visage. Et ensuite, pour une triple hydratation, je rajoute la crème Nivea basique qui fonctionne très bien pour les peaux sèches. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est un truc que j'adore. Et je trouve que, ouais, le combo Nivea plus ça que du bonheur. Et en plus, l'odeur de citron, j'adore. Et quand on parle de citron, on ne peut pas passer à côté de parler du baume Pocor, pardon, je n'arrive plus à parler, qu'on a reçu. Donc là, c'est la marque Soins de Soie. Et du coup, c'est 100% naturel. Le seul bémol de ce produit-là, ce serait le fait qu'on n'ait pas eu de spatule, en fait. Puisque du coup, avec les ongles, t'en mets en dessous, c'est assez désagréable. Mais ce que j'aime bien dans ce baume-là, il est bien solide, il y a bien froid, c'est qu'il apparaît blanc comme ceci. Et dès qu'on va commencer à le travailler, hop, il devient comme une huile. Vraiment la sensation d'une huile, c'est hyper agréable. Ça sent divinement bon. Bon, mon chéri, lui, il n'est pas fan. Il n'aime pas les odeurs fortes quand on va se coucher, mais bon. Il sent vraiment trop bon. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je m'en tartine le corps le soir. C'est un pot qui est assez... On a combien ? 120 ml. Et ça fait bien un mois, un mois et demi que je l'ai. Et je ne l'ai pas entamé tant que ça. Et j'en mets vraiment tous les soirs. Enfin, tous les soirs quand je suis chez moi. Et donc, du coup, voilà. Il ne quitte pas ma table de nuit. Je l'adore réellement. Ensuite, parlons du collier. Voilà, celui-ci que j'ai acheté dans mon Hyper-U. En fait, dans la boutique à l'intérieur du Hyper-U. Il y a une bijouterie. Et du coup, je me suis retrouvée avec ça. Je l'ai eu en solde. Donc, au lieu de 15 balles, j'ai dû l'avoir à 7 euros quelque chose. Franchement, il est super joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Dites-moi. Celles qui me suivent sur Instagram l'auront déjà vu. Mais vraiment, je l'adore. Je ne le quitte pas. Et en plus, il est plaqué or. Il ne me fait pas de bouton. Enfin, vraiment, il est top. Et je le trouve très, très joli. Ensuite, un favori que je n'ai pas retrouvé, mais que je vais vous parler. C'est un livre. C'est La femme parfaite est une connasse. C'est le premier tome. Donc, qui est sorti, je crois, en 2014. Mais vu que moi, j'ai toujours 4 trains d'en retard, je ne l'ai acheté que là, dernièrement. Je l'ai dévoré en une soirée. Je me suis quand même bien... J'ai quand même bien rigolé en lisant ce bouquin. Je pense que je vais acheter le 2. Et surtout, L'homme parfait est un connard, je crois. Ou connasse, je ne sais plus. Enfin, bref, un truc dangereux. Mais je pense que je vais acheter les deux derniers livres qui ont été suivis. Parce que je trouve que c'est super bien écrit. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Moi, j'avais juste entendu parler du livre. Je me suis dit, je vais l'acheter. Je suis allée sur Amazon, bim, boum, bam, c'est acheté. Mais je n'ai rien eu du tout avant d'acheter. Et du coup, je m'attendais à une histoire, en fait. Une espèce de petite nouvelle. Voilà, qu'on allait suivre un personnage. Et non, en fait, pas du tout. C'est juste un code de bonne conduite. Pour ne pas être une codasse. Donc du coup, vraiment, je me suis bien amusée avec ce bouquin. Et si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous le conseille. Il se lit hyper rapidement, hyper facilement. Et c'est assez drôle, j'aime beaucoup. Et enfin, le top que je porte, là, vous, en vidéo, ça va être la deuxième fois que vous me voyez avec. Je l'adore, je l'ai acheté chez Chilin. Il est arrivé après, enfin, c'est dans un autre colis qui est arrivé après mon haul. Et donc, du coup, en fait, c'est un croc top comme ça. Et vraiment, il est tellement bien coupé. Il me va très bien, il ne bouge pas, la taille, elle est parfaite. Moi, j'avais dû le prendre en M. Et vraiment, je le trouve, je le trouve super bien dans tout ce que j'ai eu sur cette commande Chilin. Mon préféré en ce moment, c'est celui-là. Bon, après, je ne peux pas mettre les robes, il pleut. Donc voilà, on verra ça plus tard, une prochaine fois. Dans tous les cas, moi, je vous mets tous les articles que je vous ai parlé, tous ceux que je trouve en barre d'informations. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501